Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur 7th Rank, la chaîne à l'audimat qui... Alors en feuilletant mes livres d'échecs, je suis retombé sur la petite histoire savoureuse qui suit et ça m'a inspiré l'idée de cette nouvelle rubrique consacrée aux plus beaux loupés de l'histoire de notre noble discipline. D'ailleurs, qui se souvient de Werner Hoog ? D'abord, avez-vous déjà entendu ce nom, à part pour donner ou recevoir un câlin ? Né le 10 décembre 1952 à Feldmaylen, en Suisse, Werner Hoog devient champion du monde junior en 1971, l'année même où il obtient le titre de maître international d'échecs. 4 ans plus tard, en 1975, il obtient le titre de champion de Suisse et, tenez-vous bien, il représenta son pays, la Suisse donc, lors de pas moins de 14 Olympiades d'échecs. GG ! Mais la raison pour laquelle je vous présente Werner Hoog aujourd'hui est tout autre, c'est parce qu'il est malgré lui devenu célèbre pour l'un des loupés et chiquiens les plus fantastiques de tous les temps. Alors, je vous laisse vous installer confortablement dans vos fauteuils, Popcorn oblige, en vous souhaitant de savourer comme il se doit le juteux navet qui suit. Excellent visionnage à toutes et à tous, enjoy ! Nous sommes au 29ème coup de la seconde ronde du championnat du monde junior le 11 août 1969 et Werner Hoog, avec les pièces noires, est opposé à un jeune soviétique. Ce dernier, malingre, fluet, chétif, celui qu'on présente comme l'étoile rouge montante Post Fischer et que son futur rival Viktor Korchnoi appellera cruellement poids-plume dans leur match de championnat du monde, n'est autre que, que, très bien, Anatoly Karpov, il y en a qui suivent, ouf, au besoin, le titre de la vidéo était là pour aider. Mais laissons pour le moment à Karpov le destin qu'on lui connaît et penchons-nous sur cette position provenant d'une défense sicilienne. Karpov vient justement de jouer Dame-5, un coup catastrophique et notre ami Hoog a raté sa chance d'entrer dans la légende en ayant battu à même l'échiquier, un des joueurs au palmarès les plus prestigieux de l'histoire. Alors, mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher la conclusion simple de la partie et qui a échappé à Hoog. Bonne chance et à tout de suite ! Alors, dans la partie, Hoog a joué Dame-D1-échec, ce qui a, un peu plus tard, abouti au match nul. A la place, les noirs avaient bien plus fort avec le simple coup Dame-F3 et soudain, c'est le drame. Les noirs menacent en effet le simple tour D1 et les blancs, de façon surprenante, n'ont aucun moyen de les en empêcher. Par exemple, si H4 pourrait essayer de faire une porte de sortie au roi blanc, alors il y aurait simplement tour D1-échec, Roi-H2, tour H1-échec-émat. Si à la place, Dame-E1 pour empêcher tour D1-échec, alors il y aurait tour D1 quand même. Et c'est ballot, la dame est perdue puisqu'elle est clouée de façon totale. Cela se passe de commentaire. Enfin, si on décide de partir à l'aventure avec le roi blanc par Roi-F1, alors tour D1-échec, Dame-E1, et on ne va pas prendre la dame, on va à la place jouer Dame-H1-échec. Et après le coup, Roi-E2, on va prendre la dame avec la nôtre. Et ça, Stockfish donne gagnant très rapidement les blancs, on le voit, sont dans les courants d'air avec le roi. Ils vont se faire mater très rapidement. D'ailleurs, en regardant mon ordi, c'est mat en 6. Werner Hoog aurait donc pu battre Karpov, et qui sait devenir champion du monde junior, et qui sait champion du monde toutes catégories confondues, et qui sait battre Kasparov, et qui sait... Bon, enfin bref, je vais m'arrêter là. Toi-même, tu sais. Si, si. J'espère que ce jute navet aura régalé les papilles de votre esprit. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie à ma compagnie, et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pouce en l'air comme d'habitude, et un petit message d'encouragement ne serait pas de trop. Échequiste de tous les pays, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –